Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans l'avant-dernier épisode, je vous disais que notre physiologie n'est pas vraiment statique. Elle est beaucoup plus plastique que ce que l'on croit. Elle paraît statique parce que notre identité, notre réalité et notre narration interne sont stables. Mais en fait, elle dépend énormément de notre mode de vie, de nos buts et de la phase qu'on est en train de vivre dans notre histoire. Et de la perspective qu'on a de ce qui va venir après. Et techniquement, il est possible de faire l'inverse du nocebo pessimiste qu'a tendance à faire notre cerveau par défaut. Encore une fois, ce que j'appelle le nocebo pessimiste, c'est quand on se crée des problèmes, de la fatigue, des maladies, etc. Quand on fait dysfonctionner notre propre fonctionnement par les histoires négatives et pessimistes illusoires que l'on se raconte. Et donc, c'est possible de faire l'inverse. C'est-à-dire de créer un placebo optimiste en se nourrissant d'une vision inspirante. Quitte à se bullshiter d'histoires qui ont un impact sur notre physiologie, autant se bullshiter positivement dans une réalité inspirante. Autant se bullshiter d'émotions positives pour activer les forces cachées qu'on a à l'intérieur, altérer positivement sa production d'hormones, sa production d'énergie, et se retrouver dans un état physiologique optimisé, devenir un être plus puissant, plus confiant, plus concentré, plus déterminé. Bon, après, même en développant la réalité interne optimale pour booster votre physiologie, j'ai essayé, ça ne fera pas non plus de miracle surhumain. Vous resterez un être humain, et les êtres humains, on a quand même des limites. Mais vis-à-vis de votre identité, de la cohérence de votre réalité interne et de votre narration actuelle, ça peut rendre possibles des choses que vous croyez possibles pour d'autres êtres humains spéciaux, mais impossibles pour vous. Parce que certaines choses sont impossibles pour votre identité actuelle, mais pas pour celles que vous pouvez devenir. Moi, il y a quand même trois fois dans ma vie où, pour tout vous dire, j'ai vraiment l'impression qu'il se passait un miracle avec mon corps. J'étais dans une sorte de transe énergétique. Mes capacités et mes sens physiques étaient radicalement augmentés. Mais le souci, c'est que c'était des situations extrêmes, très temporaires, où si je ne faisais pas quelque chose de miraculeux, j'étais foutu. Et je n'ai jamais réussi à reproduire ce type de transe énergétique au calme. En fait, c'était beaucoup plus ces situations particulières que ma propre volonté qui m'avait mis dans cet état. Je n'en étais pas vraiment la cause. Ce que j'ai réussi à faire au calme, en revanche, c'est l'exact opposé. À savoir atteindre les états méditatifs profonds dans lesquels je suis entre la conscience et le sommeil, et au cours desquels mon corps passe dans l'étape d'étendre décuplée, tous mes tissus musculaires se ramollissent, etc. Mais là encore, pour tout vous dire, j'ai vraiment de grosses difficultés à déclencher sur commande ce genre d'état. Pour être honnête, à chaque fois que j'y suis arrivé, ça m'a pris des heures de préparation, et c'était aussi des périodes assez particulières de ma vie. Bref, ça, c'est des états vraiment particuliers. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est notre état d'éveil par défaut, celui dans lequel on est au quotidien, et que l'on peut contrôler et maintenir dans un état augmenté en maîtrisant son mental. C'est cet état d'éveil par défaut dont le contrôle m'intéresse. Parce que, sur cette chaîne, je veux réveiller les héros modernes qui se maillent en nous. Et c'est des héros qui sont en contrôle d'eux-mêmes, et agissent au quotidien pour créer un monde meilleur. Et j'espère qu'avec l'honneur vidéo, certains d'entre vous commencent à comprendre que cette histoire de héros du monde réel, c'est vraiment, vraiment très sérieux. Parce que l'identité psychologique d'un être humain a des conséquences gigantesques sur son existence et sur les pouvoirs biologiques auxquels il a accès. S'identifier à un héros, et avec les trames narratives qui vont avec, mais si vous arrivez à le faire authentiquement, vous allez débloquer des choses dans votre organisme dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Pour moi, ça ne fait aucun doute que beaucoup de personnes n'ont jamais ressenti certains pouvoirs que leur organisme est capable de générer. Et ça ne fait aucun doute que s'ils savaient qu'ils en avaient le potentiel en eux, ils mèneraient une vie bien différente. Je le sais très bien parce que moi, en beaucoup de ces capacités, je les ai découvertes à un âge assez avancé dans des circonstances narratives qui ne seront jamais celles de M. Tout-le-Monde dans notre culture. Les folies de l'épigénétique. Et donc, si je n'avais pas été dans ces circonstances narratives particulières qui ont fait évoluer mon identité, je ne saurais pas moi-même qu'elles existent. Je serais à moitié endormi à ce que je suis, tout en me croyant complètement réveillé, comme beaucoup de gens dans notre culture. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce que je raconte sur les relations fortes entre mentale, narration et physiologie n'ont pas été mis en évidence par la science. La réponse, c'est parce que c'est dur à tester, vu que ça dépend de l'identité, de la cohérence, de la réalité et de la narration interne de chaque individu. Et que globalement, tous les individus d'une culture ont le même type de croyance, le même type de paradigme existentiel et suivent les mêmes trames narratives. D'ailleurs, beaucoup d'études en psychologie sont relativement critiquées parce qu'elles sont basées sur une population trop particulière d'individus. Typiquement, celles que certains auteurs appellent les WERD. W-E-I-R-D. Un acronyme anglais pour désigner les gens correspondant aux adjectifs occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et démocratiques. Bref, concrètement, pour en revenir à l'effet de guérison placebo, si un type en blouse blanche donne une pastille à un aborigène malade, je pense que ce dernier va davantage prendre le docteur occidental pour le diable et que ça ne va pas déclencher de guérison placebo. Par contre, si c'est un sorcier qui pratique un rituel de dépossession du mal super convaincant, l'aborigène malade va sûrement se soigner. Et quelque part, c'est un peu l'inverse dans notre culture à nous. Ainsi donc, le placebo nous renseigne sur les caractéristiques de notre identité, de notre réalité individuelle et des croyances qui vont avec. Je ne pense pas que vous soyez au courant des effets placebo chez nous, mais c'est assez fou. Par exemple, dans notre culture, un médicament placebo qui coûte cher et avec un nom compliqué entraîne une meilleure guérison. Et c'est pareil pour les placebos super technologiques. Par exemple, si on vous soigne dans une salle avec des machines, des rayons laser et tout, l'effet placebo sera plus fort dans notre culture. Et qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on vit dans une réalité matérialiste et superficielle qui valorise l'argent et les trucs compliqués. L'étude des effets placebo, ça permet une espèce de psychanalyse objective de la culture. Parce que si on arrive à déclencher en masse un effet placebo avec des conneries à la con, ça veut dire qu'on croit à ces conneries à la con, qu'on a foi en elles à un niveau subconscient. Et donc, pour en revenir à la difficulté de prouver des effets du mental sur la physiologie, si vous testez des gens de notre culture qui sont en mode cerveau par défaut et qui n'arrivent même pas à croire en eux, qui ne se battent même pas pour améliorer leur propre existence, c'est futile d'espérer trouver des résultats du mental autonome sur la physiologie avec des expériences scientifiques. Parce que la grande majorité des individus n'arriveront jamais à changer leur réalité interne. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Mais encore une fois, pour la plupart, c'est inconcevable dans leur paradigme existentiel. Ils ne savent même pas qu'ils ont une identité qui évolue. Peut-être qu'avec l'aide d'un hypnotiseur, on pourrait avoir des effets chez Monsieur Tout-le-Monde. Et encore, comme le disent souvent les hypnotiseurs, ils n'arrivent pas à vous faire faire des choses que vous ne voulez pas faire. Du coup, le contrôle du mental et les effets qui vont avec, c'est un peu comme avec la méditation. La méditation, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire comme ça à haut niveau. Non. Pour atteindre un bon niveau en méditation, il faut s'entraîner à méditer avec un bon régime et il faut y passer des heures et des heures. Si vous testez les effets de la méditation avec des gens qui ne savent pas méditer, vous n'allez pas trouver grand-chose de folichon. Voilà, c'est la même idée mais avec des trucs un peu plus fous. Pourquoi les placebos en pilule médicamenteuse fonctionnent bien dans notre culture ? Parce que notre cerveau a bouffé depuis la naissance que c'est comme ça qu'on se soigne. Autrement dit, on a été entraîné à répétition à croire à cette réalité. Elle est complètement engrammée dans nos neurones et dans la façon dont on arme notre existence. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est même pas qu'on croit qu'on peut se soigner avec des médicaments, c'est qu'on sait qu'on peut se soigner avec des médicaments. Ce qui est mentalement beaucoup plus fort. Et pour avoir des effets mentaux réels, physiquement mesurables, il faut tout simplement que ces effets soient fortement cohérents avec l'identité, la réalité, les prédictions et la narration interne du sujet. Et actuellement, qui arrive à contrôler ses peurs ? Son stress ? Qui arrive à rendre possible ce qu'il pense impossible ? Pas grand monde. Vraiment pas grand monde. C'est difficile d'arriver à contrôler son identité, ses prédictions, sa réalité interne et faire fi de toutes ses croyances passées sans être dans un état d'hypnose profond. D'ailleurs, le principe d'optimisme inébranlable, le concept autour duquel tournent toutes mes vidéos passées, ça s'entrae totalement dans cette optique-là. C'est super simple dans l'idée, mais c'est super dur à maîtriser. Toutes ces choses, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, une abstraction de la culture qui nous entoure et surtout une conception complètement dynamique de la réalité. Chez la plupart des gens, c'est plutôt l'inverse. Par exemple, dans une étude d'antidépression, beaucoup de personnes qui prennent des pilules placebo vont mieux jour après jour parce qu'ils attribuent au concept de pilule la petite amélioration placebo qu'ils ont permis à la première pilule d'avoir, au lieu d'attribuer cette amélioration à l'attribution en elle-même qu'ils ont donnée à la pilule. Je ne sais pas si vous voyez bien la nuance, mais du coup, à chaque fois qu'elle prenait une pilule, ces personnes, elles rentraient dans une trame narrative de guérison. Et en rentrant dans cette trame narrative de guérison, c'est comme si elles s'autorisaient à aller mieux. Le problème, c'est que pour rentrer dans cette trame narrative de guérison, elles ont besoin de la pilule externe qui pourtant n'a aucun pouvoir en elle-même. Bref, et comme ils allaient de mieux en mieux à chaque fois qu'ils prenaient une pilule, ils ont conclué qu'effectivement, ces pilules marchaient très bien, sauf qu'ils en sont dépendants. Et ce n'est pas tellement de la dépendance aux médicaments, puisqu'encore une fois, le médicament est complètement neutre. Non, c'est de la dépendance à la trame narrative dans laquelle ce médicament est un acteur principal. C'est de la dépendance à ce qu'on croit qui est la réalité externe et qui est en fait interne. La pilule étant juste une sorte de totem externe pour rentrer dans une trame narrative interne. C'est fou, mais de manière générale, on est contrôlé par notre réalité interne qui est le reflet statique de la culture dans laquelle nous vivons et de l'identité que l'on s'est construit et fixée, du rôle que l'on s'est attribué à vie. Si vous suivez la série Better Call Saul, il y a bon exemple de l'effet nocebo dans cette série télé. Dans cette série télé, il y a un personnage qui croit que les ondes électromagnétiques générées par les différents dispositifs électroniques affectent négativement son organisme. Et donc, ce personnage ressent de la douleur réelle quand il a l'impression qu'il y a des dispositifs électroniques autour de lui. Parce que dès qu'il perçoit quelque chose d'électronique, son esprit rentre automatiquement dans une trame narrative de douleur. C'est un peu extrême, je pense, cet exemple, vu que c'est une fiction, mais malgré tout, je pense que, pour certaines choses, on n'est pas loin de ce genre de délire dans la réalité. Et comme les réactions physiologiques dans notre organisme dépendent de notre identité, je pense que c'est pour ça que l'on trouve des effets prononcés du mental sur la physiologie chez des acteurs qui se plongent dans un rôle, qui changent rapidement de poids, etc. Je pense que la capacité d'une personne à s'immerger dans une nouvelle identité et tous les codes qui vont avec va physiologiquement aider son corps à se transformer pour correspondre à cette identité. Et on retrouve la même chose chez des personnes présentant un trouble désociatif de l'identité. C'est-à-dire des personnes ayant plusieurs personnalités, plusieurs identités qui prennent tour à tour le contrôle de leur organisme. Et sur ce, on continue d'en parler dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !